bonjour tout le monde bienvenue sur grandeur nature voilà on y est sur la guerre liste donc la liste du matériel du contenu du sac à dos version 2019 cette fois j'en avais fait une l'année passée un peu avant la tentative de grande traversée des alpes voilà aujourd'hui donc une liste de matériel elle est assez spécifique elle est principalement dédiée à la haute randonnée pyrénéenne que je vais tenter de mi-juin à fin juillet environ cet été un contenu de sac à dos c'est quelque chose qui est quand même assez personnel c'est souvent assez pointu assez ciblé par rapport à mes besoins par rapport à mon expérience par rapport à ma notion du confort ma notion de la sécurité donc c'est pas du tout des listes qui sont absolument figées et sur lesquelles il faudrait pour ceux qui se posent la question de qu'est ce que je vais emmener vous fixer absolument et essayer de reproduire ça c'est pas ça du tout une liste vidéo comme celle ci de contenu sac à dos ça donne des pistes ça donne des idées ça montre aussi ce que les autres peuvent utiliser des différences ça permet de comparer ça permet de compléter ça permet de changer ou d'abandonner les choses enfin voilà celle ci elle est pas mûle donc marche ultra légère elle est pas vraiment comme ça elle est quand même légère c'est un espèce de de compromis mais elle reste quand même assez minimaliste donc méfiez vous aussi par rapport au matériel aux conditions n'oubliez donc surtout pas de toujours adapter votre choix de matériel à la personne qui rendonne le lieu dans lequel vous allez aller et la période ça c'est une liste que je qualifierais de trois saisons c'est aussi une liste qui est pour un milieu de haute et moyenne montagne mais surtout ben la voilà la haute randonnée pyrénéenne c'est quand même des passages parfois assez exposés la période dans laquelle je vais aller démarre en mi juin c'est donc assez tôt cela veut dire que je vais rencontrer de nombreux nevés et des cols enneigés assez exposés donc voilà j'aurais pu même prendre encore plus de sécurité ou moins enfin voilà il ya un petit peu dans tous les sens dans cette présentation on va passer en revue les différents groupes habits cuisine etc vous trouvez par contre une version courte réduite de cette description de contenu de sac à dos pour ceux qui sont un peu plus pressés qui veulent juste survoler le contenu on va donc revoir tout ce qui est électronique petites choses petits matériels gestion de l'énergie ensuite les habits les habits de rechange le couchage on a tout ce qui est nourriture liner gestion du froid la pharmacie la cartographie l'hygiène ensuite toutes les protections un peu plus costauds c'est qu'on peut accompagner et puis pour finir la gestion de l'eau bien sûr pour un porter tout ça j'ai besoin d'un sac à dos donc pour le moment ici j'ai le cas et 50 je suis pour être franc encore en test avec ce sac j'ai eu pas mal de déceptions j'ai de la peine à m'habituer pour le moment je pars encore avec lui mais je suis encore en train de faire des modifications de voilà décide de m'adapter c'est un 50 litres le corps principal et d'environ 40 litres et puis c'est un peu limite parce que sur cette grande randonnée je vais avoir jusqu'à six jours de nourriture à porter sur certains tronçons cinq jours pas mal de fois enfin voilà donc ça peut me poser un peu des soucis de place je vais devoir mettre un peu à l'extérieur cette fois contrairement à l'autre année ici dans les petites choses en fait que j'emporte avec moi j'ai des lunettes de soleil standard avec mes lunettes de vue qui sont à l'intérieur je porte des lentilles parfois en la journée en randonnée donc ça me permet un switch comme ça une boussole à plaquettes j'en aurais besoin pour cette autre randonnée pyrénéenne parce qu'il y a pas mal de portions qui sont pas balisées donc il faut quand même pouvoir s'orienter trouver les passages et compagnie la cartographie on la verra plus loin ça c'est simplement un porte smartphone avec stick pick qui est un petit système sympa pour mettre ça au bout des bâtons de marche c'est pas tout à fait un bâton selfie mais ça me permet de faire les comptes rendus vidéo de fixer comme ça comme un trépied en fait pour poser le smartphone le smartphone c'est celui avec lequel je filme c'est un huawei p20 pro j'ai choisi d'investir pour avoir une stabilisation vidéo et puis pouvoir avoir quand même une bonne qualité d'enregistrement il ya beaucoup de randos que vous voyez dans mes revues qui sont faits avec ce smartphone toujours ici c'est des petites choses qui vont soit dans les poches sur le côté soit dans les pochettes aux bretelles on a simplement un peu de crème solaire un lipstick comme il y aura pas mal de neige par mi-juin donc c'est assez tôt ici c'est une petite guimbarde 9 grammes pas grand chose donc c'est vraiment quelque chose pour se faire du bien jouer un peu de musique tranquille la fameuse pelle à caca pour creuser ces petits trous quand on fait ses gros besoins ensuite ici la pezzel bindi donc je vais prendre celle là elle est quand même chouette elle n'a pas une autonomie phénoménale disons mais c'est juste pour le soir je devrais pas normalement avoir faire de la rando de nuit ou des départs matineau peut-être un petit peu mais elle est rechargeable en micro usb donc ça ça me plaît bien elle a des fonctions économiques lumière rouge clignotante etc ici c'est le bear bag de chez zipax donc c'est simplement un sac à nourriture qui est fait en dynema plus ou moins résistant aux odeurs c'est utilisé pour suspendre la nourriture ça vient notamment des pays à ours mais ça permet aussi d'éviter les les rongeurs souris et autres ou renards compagnie ça permet une suspente ou tout au moins de garder ça hors de la tente ou d'avoir de limiter les odeurs aussi et puis en plus bas ça réside bien la perforation s'il ya des des ustensiles de cuisine dedans ou des paquets qui sont pointus parce qu'un sac en plastique simple serait vite perforé et puis ici toujours en dynema de la même qualité que le fond de la tente zipax duplex un bag liner donc ça c'est le simplement là la four que je mets à l'intérieur de du sac à dos pour faire encore une barrière étanche alors j'avais eu des soucis avec le premier que j'avais reçu lors de ma commande qui en fait avait pris l'eau par le bas quand même donc qui n'était pas étanche et puis voilà je pensais que c'était juste la construction à cause des coutures et sera mais j'ai écrit à zipax et ils m'ont dit que non ce n'était pas normal qu'ils allaient me le changer sans autre alors j'ai juste eu à payer l'envoi aux états unis en courrier vraiment standard en lettres en fait parce que quand c'est plié tout plat ça passait juste comme un courrier lettres donc j'ai payé vraiment pas grand chose mais trois euros je sais plus combien enfin un truc vraiment voilà c'est vraiment cheap et puis ils me l'ont envoyé un tout neuf que cette fois j'ai testé donc je l'ai gonflé rempli d'eau attendu toute une nuit il n'y a pas une goutte qui sort donc il est bien étanche donc du coup je vais prendre celui là et son poids de 50 grammes est assez sympa une power bank c'est la vingt mille de chez anchor et puis elle a surtout une entrée et sortie usb pour delivery donc type usb c et puis avec le combo de celui ci on arrive à recharger la vingt mille en trois heures et demi trois heures 45 j'ai fait les tests un top chrono ça marche c'est hallucinant j'y croyais pas mais c'est aussi parce que celui là il a pas mal de de puissance c'est un 56 watts donc avec ces 56 watts du coup on arrive à avoir ces recharges rapides en à peine plus de trois heures et demie deux micro usb de chez sandisk pour pouvoir décharger les vidéos qui sont très lourdes bien sûr avec le smartphone donc en tout là il ya 128 et 256 giga ici c'est tout ce qui est bon câblage voilà rien de spécial à dire des écouteurs et puis les câblages nécessaires pour ce qui fonctionne en micro usb et en usb c comme mon smartphone un sac poubelle enfin c'est simplement un ziploc que j'utilise pour les déchets voilà rien de plus à dire ensuite j'ai un petit short je prends avec moi juste deux bas donc deux shorts c'est tout pas de pantalon cette année pas de pantalon à rallonge ou de machin convertible j'ai ça un short de second short de ville ou de voilà de campement et compagnie et puis un autre short que vous verrez dans la revue sur ce que je porte pour cette autre randonnée pyrénéenne 2019 un bœuf le grand classique qui fait bonnet écharpe machin masque cagoule tout ce que tu veux ensuite un rechange donc j'ai juste un tee shirt ici en mérino de rechange léger un autre boxeur toujours mérino un deuxième ça c'est une deuxième paire de chaussettes de randonnée et puis ici j'ai deux liners un en mérino assez fin pour si je veux doubler sous les chaussettes de rando parce que j'ai un souci ou tout à coup pour mettre le soir juste comme ça dans le sac si c'est un peu un peu froid et puis là j'ai un liner qui est en nylon comme des bas de femmes et qui permet de vraiment sans rajouter de l'épaisseur si on veut mais de vraiment protéger contre les frictions ça marche assez bien toujours dans les habits mais cette fois de couchage un collant falquet hyper warm c'est synthétique c'est un peu compressif comme ça ça tient bien chaud pas de soucis donc c'est les habits de couchage avec ici un top que j'avais pris déjà l'année passée un super fin en mérino col roulé longue manche de chez merino power dans le couchage une cagoule duvet de chez zipax c'est le complément à mon quilt qui est ici avec lequel je dors pour pouvoir qui lui n'a pas de capuchon donc ça permet de quand même se protéger en cas de grand froid ça pèse rien du tout c'est super compressible voilà tranquille une polaire la mammouth à concagua avec cagoule longue manche je pensais prendre au final une gilet polaire sans manche mais finalement je vais je vais prendre ça parce que quand même quand je parmi juin j'en aurai besoin la torride apex enlightened equipment c'est donc une doudoune synthétique en apex ça marche bien ça permet de rester quand même bien au chaud même si on a dû la mettre et puis qu'on a un peu transpiré dedans qu'elle est un peu mouillée donc ça c'est quand même un avantage et je prends ça cette année plutôt qu'une veste que j'avais en une doudoune donc en plumes avant ici montbell versalite qui est donc une veste depuis assez minimaliste mais qui a les les ouvertures sous les aisselles donc qui permet de s'aérer sans trop transpirer à l'intérieur elle est bien légère j'en suis très content je pars avec ça mais c'est pas une super isolation donc je dois vraiment jouer avec ces choses là pas j'ai pas beaucoup d'autres on va dire t-shirts ou compagnie donc j'ai pas d'autres manches longues ça il doit absolument garder au sec pour la nuit donc voilà faut se méfier un petit peu avec ça toujours pluie c'est les pantalons helium de chez outdoor research là on a le grammage c'est vraiment pas grand chose ça fonctionne bien ça me fait barrière surtout alors ça veut dire que si vraiment j'ai des gros froids avec de la pluie et compagnie je vais probablement mettre les collants puisque je n'ai que des short et pas de pantalon ça c'est pour le froid sec on va dire et puis si vraiment il ya de la pluie je viens encore avec ça par dessus à ce moment là j'ai aucun souci je peux je peux y aller bien sûr ils peuvent être un tout petit peu humide pour la nuit mais bon ça j'arrive à me débrouiller même un peu humide cela de transpiration ils vont pas non plus me tenir froid donc je dois pouvoir me débrouiller c'est déjà testé ici des petits gants les reuches pamir ils sont tout 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 fin c'est vraiment assez minimaliste c'est pas des liners c'est pas super costaud mais ça me fait juste ce qui ce qu'il faut voilà tranquille du pq bon voilà ensuite ici un petite boîte à savon super légère dans lequel j'ai du savon d'alep a les serviettes donc ici c'est un petit bout de ce machin là de sito summit dry light mais je les coupe et il fait juste 40 par 40 c'est super absorbant du coup j'arrive à me sécher complètement le corps avec ce petit bout donc ça me suffit voilà c'est clair je vais pas aller à la douche à queue nu avec un panier comme ça mais ça permet juste de faire le nécessaire ici c'est une serviette en microfibre que j'ai cousu c'est simplement une pâte que j'ai cousu sur elle même qui me fait en fait un gant de toilette qui me permet de me laver d'économiser un peu le savon la pochette en dynima de chez zypax pour papier et enfin pièces d'identité et argent puis ici j'ai une pharmacie qui est assez minimaliste disons il y a juste l'essentiel des anti douleurs des anti inflammatoires des boules qui est pour si jamais une fois je dois dormir en dortoir de la bétadine du scotch médical une petite pipette pour les yeux si j'ai vraiment un souci des pansements une compresse stérile pour pouvoir compresser ce fameux scotch médical fait à la fois pour les ampoules pour les zones de friction et pour pouvoir j'en ai pas mal quand même pouvoir faire un pansement compressif quelque chose enfin voilà sinon il ya le matériel aussi là dedans le tout faisant 170 grammes il ya le matériel aussi pour réparer le matelas de sur lequel je d'or donc les patchs et puis un petit matériel nécessaire de couture avec du fil dentaire et du fil coton pour pouvoir réparer si quelque chose pète du matos le sac ou compagnie on en parlait couchage donc on y va le thème arrest x lite c'est la version régulière donc il n'est pas monstrueux non plus mais ça me permet d'avoir disons le le nécessaire je dépasse un petit peu dans tous les sens mais bon ça va bien il n'est pas trop lourd j'hésitais encore est-ce que je prends le long pour voir plus de plus de confort un petit peu pour les côtés aussi parce qu'il fait 50 et 1 cm sauf erreur enlightened equipment revelation 20 donc 20 degrés fahrenheit c'est son sa dénomination c'est donné en moins 6 température limite alors ils appellent le moins 6 mais c'est la température limite et puis je les tester disons on est confortable jusqu'à moins ça ça va à moins deux voilà après ça commence effectivement on arrive on dépasse la limite mais pour être vraiment bien confort et c'est rare on arrive à la zone de gel 0 moins max puis après ben voilà c'est un peu plus compliqué la tente zipac duplex donc voilà tester tout bien grand espace il ya une revue complète sur cette sur cette tente que j'ai fait moi j'en suis très content ça marche avec les deux bâtons de marche de randonnée pour pouvoir la monter elle a pas d'arceaux donc elle n'est pas auto portante donc voilà c'est certaines contraintes mais je m'y fais volontiers ici j'ai huit sardines c'est celle de la big agnes flight creek ul 2 donc c'est une autre tente que j'avais j'aime bien c'est ces sardines là parce que je peux vraiment taper dessus et que les cailloux pour bien les enfoncer dans les terrains durs alors que celle que j'avais commandé chez zipax elle pète elle plie enfin voilà c'est vraiment du chenille celle là elles sont costauds elles tiennent bien donc je les prends pour cette tente je mets quand même un tapis de sol sous cette tendance d'anima pour justement le protéger quand même pas lui faire subir tous les les supplices de la caillasse et compagnie c'est très fin ça c'est vraiment du consommable et puis ça va peut-être pas faire jusqu'au bout il y aura quelques trous mais voilà c'est pas très très grave pour ça c'est juste un film polycryo de protection pour sous la tente la cartographie alors elle est au 50 millièmes il ya tout le tracé là et ça fait 305 grammes c'est assez assez lourd alors c'est à la fois assez lourd mais à la fois en même temps c'est du 50 millièmes donc c'est pas tout à fait la cartographie 24000 j'ai le tracé et la cartographie même sans signal de téléphone sur le smartphone avec l'application je fais hyphigénie cette année mauvaise expérience avec mytrails l'année passée ça plantait s'ammerdait et démarrer tout cela enregistré mes traces enfin voilà j'essaie hyphigénie je pourrais vous dire après si c'est vraiment bien et puis là j'ai par contre sur hyphigénie la cartographie préchargée donc je peux aller voir le plus en détail au 25000 de compagnie 50000 c'est bien pour voir un peu plus loin c'est clair que certains détails techniques on les voit pas ça c'est sûr de pair avec la boussole et l'altimètre je peux comme ça m'orienter choisir pour surtout des portions de la hrp où c'est pas balisé il faut un petit peu faire son itinéraire piolet crampons donc voilà ça c'est vraiment quelque chose de sécurité que je prends avec moi le piolet il est là pas pour marcher m'appuyer mais uniquement pour m'arrêter en cas de glissade donc c'est un élément vraiment essentiel sur les nevets et les cols bien exposés et enneigés voire glacé vers glacé des crampons alu il s'agit des pezzles leopards j'en ai fait aussi une petite revue indirecte en comparant différents styles de crampons je pars avec ça c'est pas mixte dans le sens où c'est pas fait pour aller dans la caillasse et tout ça c'est de l'alu peut-être je vais un peu les tordres peut-être je vais casser quelques pointes c'est possible mais au moins j'ai quelque chose de léger disons c'est un combo que j'ai trouvé pas mal et je préfère partir avec du léger un peu minimaliste qu'avec rien du tout parce que c'est trop lourd voilà moi je peux pas trop porter j'ai une hernie discale donc faut vraiment que je me méfie avec ça ici un petit peu plus popo de cuisine voilà une cuillère toute simple j'ai pris cette année celle là parce que j'ai changé avant j'avais une cuillère fourchette à une spork et puis qui était en titane brossé comme ça jusqu'au bout et puis je trouvais plus agréable en fait d'avoir quelque chose de fin de lisse comme ça plutôt que quelque chose qui est un peu abrasif sur les dents un petit évier de cuisine de chez si tout ce mythe qui fait 10 litres qui me permet d'éloigner de m'éloigner des cours d'eau ce que je trouve essentiel à l'ail loin pour faire ma lessive ma vaisselle ou me laver et puis de transporter de l'eau vers le camp là où je bivouac petite étoupe pour faire la vaisselle pour la popote avec un petit couteau suisse multifonction j'en ai aussi fait une revue coupe ongles couteau ciseaux ligne à ongles ensuite le petit réchaud le brs 3000 ça marche bien c'est léger c'est fragile mais ça joue ça le fera et puis si jamais on mangera froid pour quelques jours voici donc une petite cartouche de gaz j'aimerais prendre voilà ça fait 200 grammes ça me fait en gros une semaine une tasse pliable un petit bique mini ça me suffit pour trois quatre cinq fois la hrp sans souci ça c'est une mini boue que j'ai découpé dans les soldes de ce qui restait du truc si tout ce mythe pour sécher ma popote avec à l'intérieur un paravent qui est plié en trois ici dans la hauteur pour le les coups de vent sur le réchaud la pochette qui tient donc tout ceci rentre dans la popote à la cartouche mais disons tout ce petit chenille voilà hop hop et c'est fermé la gestion de l'eau le catadine be free 1 litre donc c'est un filtre vraiment super j'en suis très content je le je le prends de nouveau cette année vraiment tip top attention au gel faut pas que le filtre mouillé gel sinon ça pète en fait l'intérieur on n'y voit rien mais en fait ça laisse passer après les bactéries donc important deux bouteilles d'un litre qui sont sur les côtés du sac à dos avec une qui manque juste ici c'est une petite de un demi-litre qui est à la bretelle de mon sac à dos donc accessible sans déposer le sac et tout et compagnie ok bon après avoir passé en vue un peu tout ça ce que je vous propose c'est que je pacte le tout dans mon sac de la même manière que je le fais par rapport à l'organisation et puis ensuite bien peser le tout pour voir ce base weight c'est parti C'est parti ! Ok, donc on va peser tout ça. Il est à zéro. Huit kilos, six cent dix. Énorme. Huit kilos, six cent dix. C'est trop. Putain. La dépression totale. Je sais pourquoi. Dans le sac de bouffe, pour faire du volume, j'ai mis plein d'habits, de jeans, de choses comme ça. Donc ça, c'est pas le base weight. Je me disais, huit kilos, six cent pour le base weight. Merde. Loupé. Voilà. Ok. Je sors vite ça. Et puis c'est bon. On remet ça. Ouf ! Je préfère. Ok. Sept kilos, cinq cent cinquante. Disons, allez, sept kilos, sept, si je prends encore 150 grammes de choses diverses qui vont un tout petit peu augmenter. Sept kilos, sept de base weight. Pour moi, ça me convient bien en sachant qu'en plus, j'ai quand même le crampon et piolet. Donc je serai à sept kilos si je virais crampon et piolet. Donc c'est quelque chose de tout à fait honorable. Ça va, je suis content. Vraiment. Voilà. Il y en a qui font encore plus léger, mais de carrément des deux kilos de moins. Et ça, je le sais, même sur le P-City où il y a quand même dans les rocheuses des moments comme ça. Mais c'est déjà, pour moi, c'est bien. C'est déjà, voilà, juste juste. Ça veut dire, ok, maintenant, on rajoute, imaginons, un litre et demi d'eau. Donc sept et demi, huit, on est à neuf kilos. Puis après, si je prends quatre jours de nourriture, même si je comptais un kilo par jour, imaginons passer des ravitaillements parfois paléophilisés et tout, des choses standards d'épicerie et tout. Donc ça peut être lourd comme nourriture. Donc on était à neuf, ça ferait treize kilos avec quatre kilos de bouffe. C'est vraiment au-delà de la limite du sac. Je pense qu'à douze, enfin, je ne pense pas. Je sais que là, à douze, ça ne devient pas trop confortable. Voilà, il faudra que je fasse vraiment attention avec la nourriture. Ce qui est toujours difficile, ce n'est pas de prendre, par exemple, on achète un sachet de réserve, puis de tout prendre avec soi, de café, par exemple. Ce qui veut dire que parfois, je m'autoriserai aussi tout à coup un petit repas dans un refuge ou une chose comme ça. Mon but, ce n'est pas de me mettre dans des conditions extrêmes. Mon but, c'est aussi d'arriver au bout de cette randonnée. Donc ce système de portage est encore à laisser, comme je l'ai dit. Je n'ai pas encore vraiment définitivement choisi ce sac. Je vais encore l'éprouver un peu. Je ferai une revue sur le sac tout prochainement, elle arrive avec vraiment ce que je n'ai pas aimé, ce qui ne m'a pas convenu, ce qui joue ou pas, etc. Il y a malheureusement plus de négatifs que de positifs. Si ça ne marche pas avec celui-là, je pars avec mon Granite Gear. Ça, c'est le VC60. C'est un tout bon vieux avec une bonne ceinture. Et là, par contre, le portage est vraiment super confortable. C'est plus lourd. Par contre, j'ai 60 litres. Et puis surtout, un confort de portage qui est incomparable avec celui-là. Voilà, si cette liste de matériel et description de contenu de sac à dos vous a plu, a pu vous renseigner sur quelque chose, vous donner des idées peut-être pour une adaptation et tout, c'est superbe. Merci de mettre un petit like. Si vous avez des questions, posez-les. S'il y a quelque chose qui ne vous plaît pas ou qui vous paraît douteux, dites aussi, on ne sait jamais, on est là pour ça. C'est clair que là-dedans, il y a aussi du matériel qui est coûteux, voire très coûteux. Donc, on ne sait pas forcément aussi facile de descendre dans des poids de base, comme on l'a vu avant, aussi bas. Ça peut nécessiter de l'investissement. Ça peut nécessiter de la perte de confort, la sécurité aussi. Donc, faites attention à ça. C'est une limite qui est toujours difficile. entre le confort, etc. Moi, je ne suis pas tout à fait prêt à tout abandonner. Surtout, bonne randonnée à vous. Amusez-vous bien, prudence. Et à la prochaine. Ciao, bye, bye.